Enzo, j'ai un cas pratique à te soumettre pour commencer la discussion. Nice, change d'entraîneur. La communication du club tourne autour de on prend un entraîneur, il faut remplir le stade, donc il nous faut, en gros, pour faire simple, du spectacle. Quand tu es recruteur, que toi tu es déjà dans le club et qu'arrive ce nouvel entraîneur, comment tu fais vite et au mieux pour donner les joueurs qui correspondent à la nouvelle politique sportive du club ? Déjà, avec Franquez, ce qui est bien, c'est que c'est très vite identifié. Tu sais comment il va jouer, tu sais aussi comment il va attaquer à la profondeur, etc. Déjà, tu vois... Déjà, dans ton catalogue et dans toutes tes notes, tu sais vers quel genre de joueur tu vas aller. Exactement. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, justement, on parlait tout à l'heure dans Generation After, quid du projet par rapport à Ineos ? Tu vas avoir beaucoup de départs. Kefren, Turam, Todibo, etc. Est-ce que le recruteur fait partir les joueurs ou pas du tout ? C'est très rare. Dans l'organigramme français, c'est très rare. En général, vraiment, les départs, sachant que c'est la mission la plus difficile dans un club de faire partir, parce que acheter, c'est facile, mais faire partir, surtout quand tu as des joueurs en difficulté, c'est la mission la plus dure dans un club. Demande à Luis Campos qu'il en pense. Donc, ça, là-dessus, déjà, il faut voir cette base. Et puis après, en fait, quand on enlève et qu'il y a des trous, il faut penser plus à l'agrégat de qualité qu'il faut remplacer Kefren, il faut remplacer Todibo. Il faut remplacer par un ensemble cohérent qui va correspondre aux qualités défensives et aux qualités offensives que va nécessiter Franck Aiz. Sachant que, je pense que la saison qui va suivre va y avoir un appui sur les jeunes du centre de formation beaucoup plus grand que la saison dernière par rapport à ce que Neos promet pour le destinisme. Est-ce que Dante, par exemple, est un joueur ? Est-ce compatible ? Oui, parce qu'à un moment donné, il faut, surtout quand tu as une jeunesse à post-former et à accompagner vers le plus haut niveau, tu as besoin d'un Dante qui a quand même tout connu dans sa carrière et surtout au plus haut niveau. Dans le style de jeu de Franck Aiz, il va avoir vachement de mal, non ? C'est sûr que dans une défense à trois, il faut voir comment il peut s'adapter parce qu'il y a de fortes chances que Franck Aiz joue avec une défense à trois. Après, est-ce que, justement... Moi, je pensais plus au fait d'aller... Dans la mesure du possible, d'aller chercher haut, quoi. Oui, mais alors, justement, est-ce que, justement, Dante va être un peu le libéraux à l'ancienne de ce 3-4-2-1 ? Oui, oui, oui. Avec, en ayant, justement, un peu des aboyeurs très mobiles à la Médina, comme on voit à Lens. Vraiment, là, je suis dans la pure supposition tactique. Et là, justement, le rôle du recruteur, c'est de discuter avec Franck Aiz, sachant qu'en plus, Dante a été prolongé avec la fameuse vidéo La Grande Feinte, là. Justement, c'est de discuter comment lui, il le voit dans le système. Ça se trouve, je dis une connerie complète, mais ça se trouve, il le voit 6. Je dis une bêtise, mais ça se trouve, il le voit en autre poste et que, du coup, c'est bien, pour le recruteur, de clarifier tactiquement et techniquement comment il voit le joueur dans le système. Mais vous, vous parlez pas directement à l'entraîneur. Le relais, c'est le directeur sportif ? Oui, oui. En général, c'est le directeur sportif. Mais souvent, quand il y a une question qui est beaucoup plus pointue, il n'y a pas de raison qu'on ne discute pas avec l'entraîneur, sachant qu'on n'est pas là pour amender ou dire tu devrais mettre ce joueur-là. Ce n'est pas d'autre chose. Et vous fournissez quoi ? Vous fournissez le profil du joueur. Si l'entraîneur ne le connaît pas très bien, vous lui fournissez des chiffres. Regarde, il est capable de courir tant dans un match. C'est quelqu'un qui fait ça, qui fait ça, qui est capable de faire ça. Après, avant toute chose, fournir, c'est pas... On n'est pas tout de suite tiens, je veux ça. Clique-clac, tout de suite, tu as le nom. Non, en général, il y a une étude qui est très approfondie. Tu vas voir beaucoup de matchs. Et après, en tout cas, c'est la méthode. Qu'est-ce qui déclenche ton travail ? Est-ce que c'est ton œil ? Est-ce que tu vas voir un match ? Est-ce qu'on te recommande un profil, tu vas le voir ? Ou est-ce que tu vas voir un match et ton œil te guide en premier, avant d'aller chercher les stats, avant d'aller chercher le profil psychologique du joueur, etc. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit peu les noms entrants et les noms sortants dans un club. Ça veut dire qu'il y a souvent des groupes WhatsApp où il y a tous les agents, etc., qui nous envoient des noms, etc. Et on essaie de filtrer. D'abord, on essaie de voir ces joueurs. Mais bien évidemment, le recruteur, lui, ce qu'il va essayer de favoriser, c'est d'essayer d'établir des listes de clubs et de joueurs qui peuvent correspondre aux facteurs contraignants et limitants du club. Et en fonction de ça, c'est toujours mieux de faire un recrutement en choisissant et en identifiant les joueurs qui vont être compatibles à ce que veut le coach, ce que veut l'idée, l'idée qu'il veut transmettre au club et surtout l'atmosphère, la culture club qui va correspondre. Parce que quand un agent, il va le proposer, après, ça peut marcher. Moi, j'ai connu une histoire comme ça à Reims, notamment le recrutement de Marshall Mounetti où ça a parfaitement collé. Il y a un agent qui a proposé Mounetti à Reims. Voilà, exactement. Ça s'est passé comme ça. On a regardé, on a flashé dessus tous les recruteurs. On a essayé de creuser comme on peut. Mais comment ça s'est passé quand tu dis on a flashé votre équipe de recruteurs ? À quel moment il y a le flash qui se fait ? En fait, on cherchait, alors voilà, cas pratique, parfait. On cherchait une alternative technique à Alexis Romero qui était au club, un joueur qui était supérieur dans les jouets aériens, capable comme lui de pouvoir jouer en défense centrale et par rapport au jeu de David Guillon, capable d'être bon pour orienter dans le jeu long. puisque justement David Guillon aimait beaucoup de ne pas trop construire depuis l'axe mais de se construire sur les côtés. En fait, lorsqu'on regarde le joueur, on voit un joueur qui, avec la sélection de Zimbabwe, joue 6 ou 8, avec les Orlando Pirates joue ses défenseurs centrales, donc polyvalence, check. état d'esprit, top sur le terrain, jeu long, pied droit, pied gauche, pour le coup, ça, il est plus à l'aise, bizarrement, il avait l'air plus à l'aise dans le jeu long que dans le jeu court et puis, ouais, en fait, ça colle et donc, à un moment donné, on se réunit et on dit, c'est lui quoi. Donc, encore une fois, Là, c'est sur vidéo. Vous n'allez pas... Monetti, effectivement, c'est un des seuls cas et j'en parle dans le bouquin d'ailleurs, c'est un des seuls cas que j'ai connu ou je n'ai pas pu le voir en vrai parce que le processus de décision était vraiment, c'était maintenant ou jamais. C'est un des seuls cas qu'on a validé uniquement en vidéo, ce que je déteste faire parce qu'en vidéo, on voit plein, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. L'intensité, elle est lissée par la vidéo à cause du réalisateur. En fait, le réalisateur aussi, c'est lui qui choisit, c'est lui l'œil. Quand vous êtes sur le terrain, le champ, c'est vous qui le définissez. Ça, c'est beaucoup plus intéressant de l'intérêt d'aller sur place. C'est le cœur du métier de recruteur. Une semaine à Jouadèsbourg, ce n'est pas désagréable. Non, ce n'était pas désagréable. Ce n'est pas la ville la plus sympa dans la fin du Sud. Non, c'est quand même une ville intéressante. Non, c'est clair, mais surtout le coût et le temps. Il y avait une question de timing. Il y avait vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, je vais rentrer dans la confusion du dossier, mais il fallait se décider très rapidement.